Musique A la une de ces 13 heures, le lancement de la phase 2 du projet de développement durable de Ouagadougou. 52 milliards de francs CFA sont mobilisés pour offrir à la capitale des infrastructures sociales de base. Et puis, 340 000 tonnes, c'est la prévision céréalière dans la région du Sahel pour la présente campagne humide. Une campagne qui augure de bonnes récoltes au regard de la physionomie des champs. Dans un instant, nous serons dans quelques exploitations et sur les pas du ministre en charge de l'agriculture. Terrorisme intérieur, c'est le qualificatif donné par Donald Trump aux manifestations antiraciales qui sécouent le pays de l'oncle Sam. En visite à Kenosha, ville où un chêne noir a été grièvement blessé par un policier blanc, le président américain n'a pas manqué de traduire son soutien aux forces de sécurité, attisant ainsi les tensions. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. 52 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée à la phase 2 du projet de développement de Ouagadougou. Un projet financé par l'Agence française de développement et qui porte sur la réalisation d'infrastructures sociales de base. Le lancement de la maîtrise d'oeuvre sociale du projet a eu lieu ce matin en présence de Salifou Belém et Amadou Marcel Thou. Accès des populations aux équipements publics de base à Ouagadougou, de nouveaux chantiers annoncés par le conseil municipal. Les activités de la maîtrise d'oeuvre sociale du projet de développement durable de Ouagadougou, phase 2, sont ainsi en marche. Ce sont des équipements sociaux de base, vous allez avoir des équipements sanitaires, notamment des centres médicaux, vous allez avoir des équipements sportifs également, au niveau des centres, des aires de jeu, vous allez avoir également des équipements culturels, le Réme d'Ogo 2 par exemple qui va être construit à Ouagadougou, et vous allez avoir des équipements scolaires, des écoles, des lycées. Vous allez avoir également des infrastructures routières qui vont faciliter la mobilité dans la ville de Ouagadougou. Suivant le plan d'occupation des sols et la croissance rapide des populations et des quartiers, les zones bénéficiaires sont régroupées par pôle sur les 600 km² que compte Ouagadougou. Nous avons divisé les zones qui vont profiter de ces investissements en trois grands pôles, c'est-à-dire des centralités secondaires qui vont être des centralités autonomes dans la ville de Ouagadougou. Donc il y a le Grand Est qui comporte Royal Rhin et Dasasgo, vous avez Tempui qui est une autre centralité, il y a Tempui et qui est loin, et vous avez enfin la centralité de Catria, qui est le quartier de Catria qui est très vaste, qui va jusqu'à Rayongou et tout ça. Financé à hauteur de 52 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement AFD, le projet est ici présenté aux différentes couches sociales, suivant une approche inclusive selon Arma Bwende. Toutes choses qui devraient faciliter la collaboration des populations au moment des travaux. Ce 2 septembre est un jour d'examen pour les candidats aux brevets professionnels de techniciens. Cette année, ils sont au total 444 issus des structures de formation privée et publique, repartis dans 16 métiers et dans deux centres, Bouboudoulasso et Zignari. Le lancement des épreuves a été donné ce matin à Zignari par le ministre en charge de la formation professionnelle, Roger Kamm, et Zalissa Sanfou, de retour de Zignari. Les yeux rivés sur sa copie, Emmanuel le juste creuse ses ménages pour trouver les réponses qui lui ouvriront les voies du succès. Le succès à l'examen du brevet professionnel de technicien, option énergie solaire. Il lui faut réussir à tout prix, car il a quitté son pays natal, la Centrafrique, pour ce diplôme. Je retourne chez moi, exploiter mes connaissances acquises au Burkina Faso ici. Les projets, c'est soit être formateur ou ouvrir un centre de formation pour moi-même. Emile Sawadogo, lui aussi, veut son diplôme en main. Il veut faire jaillir la lumière au Burkina Faso avec le soleil. Et pour le ministre en charge de la jeunesse qui lance ce matin cet examen, il existe de bonnes raisons cette année de réussir particulièrement cet examen. A cause du Covid, nous avons eu un accompagnement de la part du gouvernement de 5 milliards que nous allons injecter au niveau des fonds d'appui au secteur informel, du fonds d'appui à la promotion de l'emploi. 5 milliards pour 3 mois, mais nous allons donc privilégier aussi ceux qui sont déjà en activité et ceux qui ont réussi aussi à leur examen, parce que eux, nous sommes sûrs qu'en injectant ce fonds-là à leur niveau, nous savons donc très bien qu'il y aura un avenir promoteur. Boulangerie, pâtisserie, froid et climatisation, mécanique de précision, conception de moules. Bref, 16 métiers sont concernés par cet examen. Et ils sont au total 444 candidats, répartis dans 8 jurys et dans 2 centres de composition que sont Zignari et Boubou Toulasso. La bonne chance à tous les candidats. Vous l'avez certainement constaté, le prix des hydrocarbures a changé à la pompe depuis ce 1er septembre. Plus 5 francs CFA sur le prix du litre du super 91 et du gazole. Une augmentation qui n'est pas du goût de certains consommateurs. Quelques avis dans ce reportage réalisé à Gawa par Elvis Satuina et Lambert Souma. La surprise est d'un mauvais goût pour ce client de station-service. C'est ce matin qu'il apprend l'augmentation du prix de licence. Ça m'en est arrivé comme en même forme que licence augmentée. J'ai même demandé aux pompistes, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait cette augmentation ? Je ne sais pas si au niveau mondial le prix du baril a augmenté ou bien qu'est-ce qu'il fait ça ? Cet autre client tombe aussi des nus. La présence de notre équipe de reportage dans ce lieu lui met la puce à l'oreille. Moi dès mon arrivée j'ai dit je vais pour 1000 francs. Et tu me dis avec le nouveau tarif que ça fait 1,1 là. Moi même là, comme je vous ai vu de l'autre côté avec des micros là, je dis c'est qu'il y a un changement. Puis j'ai vu un bout de papier affiché là. Bon ça m'étonne en tout cas avec le nouveau tarif. Certains sont dans l'incompréhension de cette fluctuation des prix. Tout ce qu'on demande peut-être que maintenir un prix fixe pour qu'on sache que, bon, quelle que soit la situation, au moins c'est moi que tu veux payer le litre à tant de francs. Sinon tantôt tu viens, ça augmente, tantôt ça baisse. Bon finalement on ne comprend rien. Faut-il ou non augmenter le prix des transports en commun ? La question taraude les esprits des petits transporteurs. Les nouveaux tarifs sont de 623 francs le litre pour le super 91 et de 553 francs CFA pour le gasoil. De Gawa, nous mettons le cap sur Dori dans le Sahel pour prendre le pouls de la campagne agricole humide. Une campagne qui augure de bonnes récoltes au regard de la physionomie des champs. Le ministre en charge de l'agriculture était ce 1er septembre dans quelques exploitations. Visite suivie pour nous par Albert Nédier et Lazare Sanou. Le ministre de l'agriculture s'imprègne de la campagne humide dans les champs de la région du Sahel. Il est attendu ici environ 340 000 tonnes de céréales. Malgré quelques poches de sécheresse constatées, on peut espérer de bonnes récoltes. La campagne agricole est la meilleure dans cette région. Et vous avez vu que déjà, il y a l'épiaison au niveau des spéculations. Surtout le petit mille, qui est vraiment la spéculation par essence au niveau du Sahel. Et là, nous avons vu les merveilles de l'utilisation des techniques et technologies de gestion localisée de l'eau, mais également l'utilisation des fertilisants comme la fumure organique. Cela a donné de très bons résultats. Nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits, parce que ce que nous avons vu ici, ça veut dire que le Sahel peut nourrir le Burkina. Pour atteindre le tonnage escompté, l'apport de la femme est attendue. Cependant, elle rencontre des difficultés que l'ont signifié au ministre. Les terres ne sont pas abondantes et puis les terres sont aux hommes. Pour avoir un terrain à une femme, à son nom de travail, c'est difficile. Les femmes ont vraiment des problèmes sur les terrains. Et puis, il y a des terrains, mais les lieux sont loin. Les moyens de déplacement ne sont pas là pour que les femmes puissent partir travailler là-bas. À ces différentes préoccupations, des solutions sont déjà envisagées. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte que ces femmes-là puissent bénéficier de ces avantages-là pour les permettre de pouvoir produire dans la continuité et ne pas pouvoir dépendre de la saison des pluies. Nous voulons dire également que nous avons suivi des braves femmes au Sahel ici qui sont engagées et surtout qui ont besoin d'avoir accès à la terre. Ce qui fait que notre programme, notre approche au niveau du ministère, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on aménage des périmètres maraîchers, des bafonds, que les femmes puissent avoir au moins 40% de ces bafonds. Pour les encourager dans les tâches quotidiennes, afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, le milice a remis aux paysans des engrais et des outils de la boue pour les campagnes agricoles à venir. Nous restons à Dory où les couturiers sont à pied d'oeuvre pour la confection de cachnés en prélude à la rentrée des classes. 40 000 masques à confectionner, c'est la mission à eux confier. Les acteurs de la réponse au Covid sont allés sans curie du niveau d'exécution de la commande. Le point avec Albert Nébier et Pini Dieniano. Le 7 septembre prochain, c'est la date limite pour Dame Sissé et son équipe pour finir la confection de 975 cachnés. En plus de son atelier, 19 autres sont commis à la même tâche. 40 000 cachnés donc sont attendus. Je suis avec 13 personnes qui sont là avec moi. Donc si tout le monde est au complet, normalement 500 cachnés ou 600 là, on peut les faire par jour. Donc on va faire un effort pour pouvoir que le travail soit très propre. Le PNUD est le partenaire financier de la direction régionale en charge de la santé du Sahel pour la confection de ces cachnés. A travers son chargé de la coordination de lutte contre le Covid-19, qui est allé constater de visu l'avancement de la confection de ces cachnés, le geste est d'accompagner l'état burkinabé dans la riposte contre cette pandémie. Nous estimons que la réponse à Covid peut se faire au niveau national, mais qu'elle peut aussi se faire au niveau local pour pouvoir engranger les meilleurs résultats et mettre fin à cette maladie. Le gouvernement a pris des mesures assez fortes. Ces mesures-là ont été répercutées au niveau des collectivités locales. Tous les acteurs, tous les partenaires doivent participer à cet effort commun pour que la propagation de Covid-19 ne puisse pas prospérer. Ces cachnés sont destinés aux personnes vulnérables et aux élèves, de quoi régie la direction régionale de la santé du Sahel. Le gouvernement a pris l'engagement à ce que tout le monde porte les cachnés. Voilà pourquoi cette confection des cachnés est vraiment très importante pour la direction régionale de la santé, parce que ça va nous permettre vraiment de pouvoir doter toutes les personnes vulnérables et également de préparer la rentrée scolaire prochaine. Au-delà de la riposte contre le Covid-19, la confection des cachnés selon la direction régionale de la jeunesse du Sahel va un temps soit peu occuper ses couturiers et ses couturières, mais aussi apporter un plus pour leurs revenus. Cette question à présent, quel bilan a mis par cours de la phase 2 du programme d'appui à la politique sectorielle de santé dans le district sanitaire de Tougan ? Le personnel et les partenaires se sont retrouvés à Dédougou pour jeter un regard sur les acquis du projet. Un projet subventionné par l'Union européenne et qui vise à améliorer l'accès des personnes vulnérables aux soins de santé. Le point de la rencontre avec Aïcha Dianda. Les acteurs du programme d'appui à la politique sectorielle santé phase 2 sont réunis ici à Dédougou pour le bilan de la première année du projet. Le PAS a pour objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile dans la province du Sourou et dans d'autres localités du Burkina. On peut dire que le bilan est déjà satisfaisant. En dépit de discuter que l'année a connu, les mouvements sociaux dans les secteurs de santé, mais aussi la maladie et le coronavirus. Avec la contribution de tous les acteurs et l'engagement, nous avons pu mettre en main des activités telles que ce soit. Durant les deux ans du PAS, plus de 126 millions de francs CFA sont octroyés au district sanitaire de Tougan. Concrètement, il ne faut pas simplement se contenter des résultats que les agents de santé ou ceux choisis pour, en tout cas, la veille communautaire nous disent qu'il faut aussi échanger avec la population bénéficiaire. Et en cela, des voies qui nous parviennent, il y a quand même des choses très intéressantes. Quand la population est satisfaite de ce qui est fait, moi je crois que c'est ce qui est l'essentiel. Et vraiment, les enfants sont nettement pris en charge. Autre le district sanitaire de Tougan, cinq autres bénéficient des subventions du PAPS phase 2. Il s'agit des districts sanitaires de Léna, Karangasso-Viguet, Dafra, Oundé dans la région des Hauts-Bassins et Séguenéga dans le nord. En culture, l'artiste Zino Djie signifie son retour sur la scène musicale et c'est avec un quatrième opus baptisé « Ma vision ». « Ma vision » interpelle la jeunesse à prendre son dessin à main. L'album a été présenté au mélomane au cours d'un concert dédicace. L'ambiance avec Adama Gitti et Amadou Marcel Thou. Zino Djie signifie son retour sur la scène musicale burkinabé avec son nouvel album intitulé « Ma vision ». Pour son quatrième album composé de huit titres, l'artiste s'adresse beaucoup plus à la jeunesse, notamment sur son avenir. L'album comporte beaucoup de colorations musicales. Il y a des gens à reggae, ambiance, mais beaucoup plus de conseils pour la jeunesse. Je pense que dans cet album, tout jeune qui prend le temps pour écouter pourra se retrouver pour se battre pour sa vie, pour le meilleur de lui et pouvoir s'en sortir. Sur cette nouvelle sortie discographique, parrain et collègue artiste sont tous inanimes. L'artiste mérite d'être soutenu. Je suis là pour l'encourager, pour lui dire que depuis 2002, je le suis, je suis son évolution. Je suis là ce soir pour lui témoigner toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour l'estime qu'il porte à ma modeste personne. Et en tout cas, tant que je pourrai, je continuerai de les accompagner. Ce n'est pas à Zino seul. Je m'adresse au monde de la culture. C'est un domaine, j'allais dire, je suis follement amoureux parce que j'adore la musique. S'il y a d'autres personnes qui peuvent l'accompagner, qui peuvent vraiment l'accompagner financièrement, voilà, ça a l'air bien pour moi. Parce que Zino, il est talentueux. Sincèrement, je ne sais pas parce que je suis avec lui, il est talentueux. Donc, parmi les Didier au Burkinaï, si on va classer, il peut venir deuxième ou... Bon, pour ne pas dire premier, deuxième en tout cas, il peut venir. Pour la promotion de l'album, Zino Didier prévoit déjà des tournées au plan national et international après Ouagadou. Dans l'actualité internationale, la visite de Donald Trump à Kenosha, ville où un jeune noir a été grièvement blessé par un policier blanc, jette de l'huile sur le feu. L'assimilation des manifestations antiraciales à un terrorisme intérieur et le soutien de Trump aux policiers passe mal du côté des manifestants. Aux Etats-Unis, la visite de Donald Trump à Kenosha attise encore un peu plus les tensions liées à la question raciale dans le pays. Sur place, devant les bâtiments en ruine, le président américain a assimilé ce mardi à du terrorisme intérieur les manifestations violentes qui ont secoué cette ville du Wisconsin. Ils ne veulent tout simplement pas que nous venions et ensuite tout est détruit. Nous serions venus un jour plus tôt, nous aurions pu sauver votre magasin un jour plus tôt. Donc c'est au gouverneur d'agir et de nous appeler, les maires aussi, et dès qu'ils le feront, le gouvernement fédéral entrera en jeu. C'est à Kenosha, il y a une semaine, qu'un policier blanc a tiré sept fois dans le dos de Jacob Blake, un afro-américain de 29 ans, relançant un peu plus la polémique sur le racisme qui divise profondément les Etats-Unis. Sans citer nommément, ce père de famille aujourd'hui paralysé, Donald Trump a dénoncé les actes de vandalisme qui ont suivi. Pour mettre fin à la violence politique, nous devons également faire face à l'idéologie radicale qui fait partie de cette violence. Les politiciens d'extrême-gauche continuent de faire passer le message destructeur que notre nation et que nos forces de l'ordre sont oppressives et racistes. Ils rejettent toute discussion. En fait, nous devons soutenir bien davantage nos forces de l'ordre. Le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, s'est quant à lui entretenu la semaine dernière par téléphone avec les proches de Jacob Blake. À deux mois de la présidentielle américaine, Donald Trump, quant à lui, se présente plus que jamais comme le candidat de la loi et de l'ordre, au risque de polariser encore un peu plus ce débat. De son côté, le président français Emmanuel Macron défend la liberté de blasphémer, interrogé sur la républication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Macron confie qu'il n'a pas à qualifier le choix éditorial d'un journal. Comme un pied de nez aux terroristes qui ont voulu le faire taire. Le jour du début du procès de l'attentat qui avait décimé sa rédaction, le journal Charlie Hebdo republie les caricatures de Mahomet qui avaient tant fait jaser des années auparavant. Une liberté de blasphème et d'expression que le président français Emmanuel Macron a de nouveau défendu mardi. Je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Jamais. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis, je suis là pour protéger toutes ces libertés. Le président français a cependant estimé tout en soulignant que sa remarque ne s'appliquait pas aux caricatures de Charlie Hebdo que cette liberté impliquée en revers, je cite, une décence commune, une civilité et un respect et qu'avec la liberté d'expression, il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine. Fin de citation. Un coup d'œil sur les journaux pour finir et les quotidiens sont férités pour nous par Vincent Kendré-Béhougo. Dans aujourd'hui au FASO, la candidature de Alpha Condé ou le réveil des vieux démons. Oui, Alpha Condé sera candidat à la présidentielle d'octobre 2020 et pour un troisième mandat. Le portail est largement ouvert pour l'opposant séculaire devenu président et qui cherchait par quels moyens rester plus longtemps pour achever ses chantiers. Les ambitions étant déclarées, il faut s'attendre à ce que l'opposition guinéenne montre les dents dans une contestation coriace pendant qu'Alpha Condé fait bander les muscles aux forces de l'ordre. Reste l'inconnu de la grande muette qui peut mettre ses godasses dans les plats, surtout avec une nouvelle donne en Afrique, faite de troisième mandat conduit sous de malicieux stratagèmes de jeu de mots, d'une part, et de poutres légalisées par démissions forcées mais masquées du président Cactabulté d'autre part. Pour Sidouaya, c'est le mandat de trop pour Alpha Condé et lui-même le sait, d'où sa prudence dans l'annonce de sa candidature qui s'est faite par un simple communiqué de son parti. Gonflé à bloc par la décision de son homologue ivoirien, Alpha Condé est déterminé à tenter le coup et si ça lui réussit, tout comme en Côte d'Ivoire, alors ce serait un recul démocratique sur le continent, ce cas pouvant servir d'exemple pour d'autres vélités d'opérer un coup d'état constitutionnel, écrit le journal. Quand Alpha Condé dresse le bûcher contre son pays, titre le journal Le Pays, on le voyait venir et il est enfin arrivé. Condé est désormais sur la ligne de départ qui a donc dit qu'on prêtait des intentions malveillantes au chef de l'état guinéen. Mais le scénario de l'ombre qu'il a choisi est révélateur de la gêne qu'il a avec son projet de troisième mandat, sachant dans son fort intérieur que l'acte qu'il cherchait à poser depuis n'est pas si noble que ça. Reste maintenant à savoir quel sera le fait de l'annonce de sa candidature tant il est affligent de constater l'avènement d'un phénomène de coup d'état constitutionnel en Afrique opéré par des chefs d'état. C'est tout pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Les journaux en langue nationale, c'est en quelques instants. Bon après-midi en compagnie de nos programmes. Nous devons tous les dégits.